Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le Cap Vert s'oppose à l'invasion du Niger Opposition catégorique à toute forme d'intervention militaire dans le contexte du Niger Le Cap Vert, un acteur majeur au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, s'oppose catégoriquement à toute forme d'intervention militaire dans le contexte actuel au Niger. Alors que la restauration de l'ordre constitutionnel au Niger occupe une place centrale dans les préoccupations de la CDAO, le président capverdien, José Neves, a fermement exprimé sa préférence pour des solutions pacifiques et diplomatiques, rejoutant avec vigueur toute idée d'engagement armé. « Nous devons tous œuvrer pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger, mais en aucun cas par une intervention militaire ou un conflit armé en ce moment », a déclaré le président José-Marie Neves. « Dans un contexte où la stabilité politique et constitutionnelle du Niger est en péril, les membres de la CDAO démontrent leur détermination à promouvoir le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans ce pays. Cependant, la voie empruntée pour atteindre cet objectif reste un sujet de débat au sein de cette organisation sous-régionale. « Nous devons mener des négociations intenses et, par la voie diplomatique, résoudre ces problèmes, car toute intervention par des moyens militaires en ce moment aggraverait la situation et transformerait la région en un espace explosif », a-t-il souligné sur l'île de Fogo. Le président José Neves met en avant l'importance cruciale de l'adoption de mécanismes de réconciliation, de médiation et de dialogue pour résoudre la crise au Niger. À travers ses déclarations, il souligne les risques inhérents à toute forme d'intervention militaire ou de confrontation armée, craignant qu'une telle action puisse aggraver la situation déjà précaire dans la région et compromettre les efforts visant à rétablir la stabilité et la gouvernance constitutionnelle. Les motifs sous-tendant la position du Cap Vert sont multiples et profonds. En premier lieu, le Cap Vert saisit pleinement l'importance cruciale de la stabilité et de la paix pour le développement socio-économique et la prospérité. En tant que membre de la CDAO, il privilégie une approche diplomatique alignée sur les valeurs fondamentales de l'organisation, notamment la sécurité collective, la démocratie et la gouvernance. En second lieu, l'expérience historique du Cap Vert en tant que nation insulaire ayant traversé des transitions politiques et économiques délicates peut influencer sa perspective sur la gestion des crises régionales. En tirant parti de ses propres enseignements, le Cap Vert semble enclin à encourager des solutions qui minimisent les perturbations et les souffrances infligées à la population civile. L'appel du président capverdien en faveur d'une résolution pacifique de la situation au Niger reflète la complexité des enjeux sécuritaires en Afrique de l'Ouest. Mettant en avant la diplomatie, la médiation et le dialogue, le président Neves souligne la nécessité d'une implication mutuelle et d'une compréhension contextuelle pour aboutir à des solutions durables, tout en évitant tout préjudice humanitaire. En somme, la position du Cap Vert au sein de la CDAO, qui rejette avec fermeté toute idée d'intervention militaire au Niger et qui préconise des solutions diplomatiques, témoigne d'une approche réfléchie et axée sur la préservation de la paix pour aborder les crises politiques en Afrique de l'Ouest. Cette position souligne également l'importance d'une solidarité régionale et de la recherche d'un consensus pour relever les défis complexes de la région. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24 et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.